Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de fabrication de fusées amateurs, j'espère que vous allez tous bien pour ce dernier épisode. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo trailer, c'est bel et bien la tuyère qui s'est détachée, occasionnant une forte accélération de la fusée, ce qui endommagea également la partie ogive qui cassa au niveau de son épaulement et lequel rentra dans le compartiment parachute le bloquant. Donc ça c'est ce que l'on a remarqué en regardant les images, par contre ce que l'on ne sait toujours pas c'est à quel moment le système pyro s'est déclenché, mais la charge elle, on l'a vérifié, a bien explosé, donc était-ce au moment du décollage ou peu de temps après au niveau de l'apogée, le mystère reste entier. Cependant et ce dont on est sûr c'est que la fusée est bien montée à près de 200 mètres de haut, finissant sa course en chute libre, puis se planta dans un champ 50 mètres plus loin comme vous pourrez le voir sur ces images. Donc bilan pas terrible pour un premier essai, on doit faire mieux et je vous présenterai ma nouvelle philosophie autour de la reconception du moteur dans une prochaine vidéo. En tout cas pour l'heure parlons des choses qui ont bien fonctionné ou disons de toutes les choses qui ont été apprises avec cette fusée expérimentale version 1 et commençons par analyser la phase de préparation, soit quelques jours avant le lancement, voire une semaine. Donc pour commencer du coup regardons côté éjection et je vous avais dit que j'en referais et c'est ce que j'ai fait, en testant plusieurs essais notamment avec un morceau de tissu pour protéger le parachute, ce qui a très bien fonctionné. Et sinon côté système électronique, les leçons qu'on en a tirées, c'était 1, qu'il devait être mieux protégé, 2, plus résistant et surtout 3, mieux fixé au compartiment ELEC. Enfin dernier point, côté coupleur, il faudra aussi changer la fixation qui était à base d'un système vis-écrou pour plutôt utiliser un simple taraudage, c'est à dire visser la vis directement dans la fusée, ce qui sera beaucoup plus facile à démonter. Sinon pour terminer cette analyse, cette fois-ci côté jour du lancement, on a pu vérifier aussi que la rampe a très bien fonctionné, tout comme le système d'évacuation des gaz qui a fait clairement le travail, comme on peut le voir sur ces images, et ce qui sera ça de moins à retravailler. Voilà, la vidéo est désormais terminée, je ne vous en dis pas plus d'un point de vue explicatif, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qui pouvait être remarqué et de ce que je dois garder en tête. Et je vous laisse maintenant du coup avec un court making-of sur des chouettes moments qu'on a partagés, que ce soit avant le lancement ou pendant le lancement. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien et surtout, soyez prudents. Le petit test dans les escaliers. Là, il fait sa routine de check. Un est bon. Le deuxième est bon. Nickel, nickel. Je simule le décollage. Il y a eu deux bips, donc ils sont les deux en mode vol. On va prendre de l'altitude. Et on remonte les escaliers. Ça va lui donner plus d'apogées possible. Là, on est on va dire à un 4 mètres. Un bon 4 mètres. Là, ça devrait péter. Ça marche bien. Un, deux. Oh putain, c'est beau ça ! Ah yes ! C'est bon. Très très content. Ok, donc ça va quand même relativement vite. C'est très bien. Effectivement, c'est super. Donc là, tu es descendu globalement de 1 mètre 50. C'est ce qui a paramétré dans le programme. C'est 1 mètre 50. Parfait. T'as un truc pour attacher la GoPro, genre en torse, un truc comme ça ? Qu'est-ce que tu peux faire ça ? Je l'ai pas. Si tu veux, tu peux prendre mon portable. Tu peux faire le câble blanc. Non, non, c'était juste. Le câble blanc. Quand on allume les boutons, ça aurait été marrant d'avoir un truc. Ah ouais, j'avoue. Je vais le dérouler. Ça, ça va être assez stressant quand même. Un peu. Vous avez prévu un slip de rechange ou pas ? Ouais, pas exactement. Là, franchement, on fait juste le best effort. En deux en or, c'est vraiment l'excuse des ingénieurs. Ah ouais, c'est gros smile. C'est trop près. Après, on Google, on Google-lise et puis après. Voilà, il y a 200 ou 300 grammes en plus. Ok. Attends, je te l'amène au moins jusque là. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Hop. Bon, là, c'est les entrées à peu près. Est-ce qu'un bouchon... Bon, je pense que ça changerait un autre moment. Oui. Après, je ne vous refais pas le topo, mais du coup, il y a un premier truc dangereux. Forcément, est-ce que le moteur va tenir ? Premier point. C'est quoi le risque ? Le risque, il n'est pas grand. C'est entre guillemets, c'est spectaculaire parce que tu vas entendre un gros boom. La langue. Qui est plus proche du coup de canon que du coup de fusil. Et là, en plus, on sera loin. Parce qu'il y a la fin, avec ça va casser. Et on sera là-bas à l'angle, en fait. C'est suffisant ? On était bien, mais il n'a pas répondu. Arrête avec tes questions, OK ? C'est vrai, j'ai... Coupé ça au montage. Ah oui, mais le micro. Je n'ai pas chargé mon téléphone poubelle. On y croit ? On y croit. On y croit dur comme ça. Commercial, c'est bon. Le mien, un, c'est bon. Le mien, deux, c'est bon. C'est bon. Soldat. Vous êtes ? Dix, neuf, huit, sept, dix, cinq, quatre, trois, deux, un. Trois, deux, un. Trois, deux, trois, deux, un. Sous-titrage ST' 501